Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Ne fais pas qu'à de ma tête. En ce moment, je bosse énormément sur plusieurs projets, donc je suis assez occupée. Donc, je mets un petit peu de côté le côté esthétique. Donc, je me présente à vous tel que je suis, mais je pense que le plus important, c'est ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de savoir vivre avec les gens. Dans la vie, on ne sait pas qui est-ce qui va nous rendre service un jour. On ne sait pas qui va nous aider. On a tendance à, des fois, se dire qu'on se suffit à soi-même, qu'on a telle ou telle personne sous la main qui sera en mesure de nous aider. Mais la vie nous enseigne autre chose, bien souvent, malheureusement, ou bien heureusement. Parce que, des fois, il faut savoir casser un certain mode de pensée, un certain prisme. C'est pourquoi c'est super important de ne négliger personne. C'est super important de ne mépriser personne. Parce que même un fou peut te venir en aide. Même un fou peut t'apprendre quelque chose. Et c'est ce que, la plupart du temps, on a tendance à oublier. Faire du bien aux gens, c'est comme avoir une épargne. Quand tu vas récupérer, ça sera bien plus que tu ne penses. Donc, il n'y a pas de mal à être bien avec les gens, à aider les gens, à être dans la compassion et dans l'empathie. Il ne faut pas avoir un cœur dur. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être déséquilibré dans les émotions qu'on peut avoir envers les gens. Il faut savoir vivre avec les gens. Il faut savoir être bien avec les gens. Par exemple, si tu as un problème un jour chez toi, les premières personnes qui vont être là, ça sera, du moins, seront tes voisins. Donc, il est inutile pour toi de te mettre tous tes voisins à dos. Parce que s'il t'arrive quelque chose et que personne n'ouvre la porte, ça va être difficile. Moi, je sais la dernière fois qu'il y a une voisine. Elle est réputée pour être problématique. Amazon est venue livrer un colis chez elle et elle n'était pas là. Ils ont certainement sonné chez les voisins d'avant, donc les voisins d'en face, qui ont refusé de prendre son colis parce qu'ils avaient eu des problèmes avec elle. Secondement, ils se sont tournés vers moi. Ils ont sonné chez moi et ils m'ont dit, madame, est-ce que vous pouvez nous rendre le service de récupérer le colis pour votre voisine, tant donné qu'elle n'est pas là ? Au début, j'avais dit non parce que c'est une personne qui ne dit pas bonjour, qui toise, qui se pense supérieure aux gens. Mais je me suis rétractée après. Je me suis dit, non, ce n'est pas grave, donnez-le moi. J'ai finalement pris le colis. Quand j'ai su qu'elle était rentrée chez elle, je lui ai donné son colis. Sans lui dire bonjour, sans lui dire de rien quand elle m'a dit merci. Tout simplement, j'ai gardé la même attitude qu'elle avait envers moi. Non pas que je rende le mal par le mal, mais c'était pour lui montrer que les personnes auxquelles elle ne dit pas bonjour sont les personnes qui, aujourd'hui, lui ont rendu service. Je sais que c'est une personne avec laquelle je n'ai pas envie d'échanger du fait de sa première approche, de son comportement non seulement envers moi, mais aussi envers les enfants. Parce que j'ai constaté également que quand on se croise dans les escaliers et qu'elle ferme la porte de chez elle, elle la claque plus que lorsqu'il y a un courant d'air dans la maison. Et je sais que c'est volontaire, je sais très bien que c'est volontaire. Une fois, on va se dire bon peut-être qu'il y a un courant d'air. Deux fois, trois fois, là on arrête. Bref, il faut savoir être bien avec ses voisins. Parce qu'ils seront les premiers à être là lorsque tu en auras besoin, si tu as un problème de santé. Avant que les pompiers n'arrivent, avant que la police n'arrive, avant que ta famille n'arrive, ce sont tes voisins qui vont te porter un cours. Je voudrais soulever maintenant l'aspect d'habiter avec les gens. On se retrouve un jour dans une situation qu'on n'a pas souhaitée, qu'on n'a pas voulu, qui fait qu'on est hébergé. Si un jour tu te retrouves à être hébergé ou si tu as déjà vécu l'expérience d'être hébergé, tu dois savoir à quel point c'est difficile d'être hébergé. C'est difficile d'habiter avec les gens et c'est difficile d'habiter avec des personnes difficiles. Quand tu es hébergé, il y a une chose qu'il faut absolument ne pas faire, c'est de poser tes bagages et de poser également tes projets ainsi que tes démarches de départ. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as trouvé une solution temporaire à ton problème, quand tu es chez les gens, pose tes bagages, mais ne pose pas tes démarches. Ne t'arrête pas dans tes démarches, ne fais même pas de pause dans tes démarches. Tout simplement parce que quand tu es chez les gens, il faut que tu te mettes déjà en position de départ imminent. Ne te repose pas sur tes loréens en te disant c'est bon, j'ai trouvé le gîte et le couvert, je vais pouvoir me reposer. Non, ce n'est absolument pas ce que tu dois faire. Déjà, en attendant que tu puisses rebondir et passer à autre chose, avoir ton bien ou trouver une autre structure d'hébergement, quand tu habites chez les gens, il faut que non seulement tu sois dans une position de départ imminent, mais il faut également que tu vives dans cette maison, dans cette famille, dans ce lieu, où que ce soit, de manière à apporter de la valeur ajoutée. Il faut que tu aies des règles de vie qui te permettront d'être supportable et de supporter la cohabitation. Ça veut dire ne pas dormir jusqu'à pas d'heure, laisser les pièces de la maison que tu as occupées sales, envahir l'espace personnel des gens, ne pas rendre service, etc. Fais le plus de bien que tu peux pendant que tu es chez les gens. Parce qu'il faut que tu gardes en tête que c'est un passage, c'est une traversée, mais tu n'es pas dans ta demeure, donc tu ne dois pas demeurer là où tu te trouves. C'est un passage, c'est une traversée, c'est un tremplin, c'est un transit, c'est une escale, c'est tout ce que tu veux. Parce que quand on se retrouve dans ces conditions, on sait qu'il est préférable d'avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que le petit chez soi, tu pourras faire ce que tu veux, tu es chez toi, tu n'as de compte à rendre à personne. Mais quand tu as un grand chez les autres, tu n'es plus libre, tu es limité, tu es restreint ou restreinte, contraint ou contrainte, de faire des choses qu'à la base tu n'aurais pas faites. Et des fois, on a tendance à avoir l'impression de plus travailler dans la maison qui nous héberge que quand on sera chez nous. Parce qu'on aura des moments de relâche, de détente, etc. qu'on ne peut pas avoir quand on est chez autrui. Qu'il s'agisse de la famille, des amis, des étrangers, peu importe. Tu ne seras pas vraiment toi. Et c'est pourquoi il faut vraiment garder à l'esprit départ imminent. Je ne pose que mes bagages, mais je ne pose pas mes projets, je n'arrête pas mes démarches, je ne mets même pas pause à mes démarches. Il faut que par exemple, tu te mettes une deadline, on est au mois de janvier, il faut qu'au mois de mars, voire au mois d'avril, j'ai trouvé une autre solution. Même si tu n'as pas ton logement définitif tout de suite, mais au moins que tu trouves une solution pour ne pas demeurer chez les gens, pour ne pas rester chez les gens, pour ne pas devenir un fardeau ni un boulet pour les gens. Même si tu apportes de la valeur ajoutée, sache le bien, que même si tu fais du bien, que même si tu rends service, sache le bien qu'un jour les personnes qui t'auront hébergé ou les personnes qui t'hébergent vont changer d'attitude envers toi. Les mêmes personnes qui t'auront dit, non mais tu peux rester, ne t'inquiète pas, je comprends ta situation, moi si, si j'avais été en difficulté, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide, etc. Ces mêmes personnes-là qui vont dire, ah oui, non mais ça me fait plaisir que tu sois là, vraiment, c'est un plus, voilà, voilà, voilà. Ces mêmes personnes un jour vont changer de visage envers toi. Ces mêmes personnes un jour vont commencer à murmurer. Ces mêmes personnes vont commencer à avoir un autre langage avec toi. Il ne sera plus verbal, mais il sera non verbal, il sera corporel. Les gens vont adopter le soupir comme mode de langage pour te faire comprendre que tu déranges. Ce qui passait au début ne passera plus. Si tu oublies de jeter le rouleau de papier toilette, ça va devenir un problème. Si tu oublies de faire la vaisselle, de laver ton assiette, ça va devenir un problème. Si tu n'as pas fait une chose qui est anodine, ça va devenir un problème, ça va devenir grave. Il y a des signes qu'il va falloir que tu comprennes. Il y a des silences qu'il va falloir que tu comprennes. Il va falloir que tu comprennes quand une porte est fermée, par exemple. Quand une porte avait l'habitude d'être ouverte, maintenant, elle va être fermée. Quand tu partageais les repas avec la personne, la famille, etc., tu vas commencer à manger seul. Ou soit, si vous mangez ensemble, ça sera sous le bruit très pesant du silence. C'est beaucoup plus facile d'être seul quand on est hébergé. Mais si tu te retrouves dans cette situation et que tu as des enfants, sache qu'il est préférable pour toi d'avoir une organisation à l'opposé de ce qu'elle aurait été si tu avais été chez toi. Mais il va te falloir mettre tes enfants à l'abri. Pourquoi ? Parce que, tu sais, la plupart du temps, les gens, quand ils sont en colère, ils ont tendance aussi à passer leur colère sur les enfants. Ils vont avoir des commentaires, des critiques, des réflexions négatives, désagréables à entendre et qui pourront même créer des traumatismes chez l'enfant. C'est pourquoi il va falloir que tu mettes tes enfants à l'écart. Il va falloir que tu mettes tes enfants à part. Que tu mettes tes enfants dans une position où ils ne vont pas être confrontés à des paroles et à des commentaires déshébergeants. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui, quand ils vont voir les enfants, vont commencer à faire des critiques. S'ils ne peuvent pas te les faire ouvertement à toi, ils les feront moins à tes enfants. Donc, quand tu es dans cette condition-là, quand tu es dans cette situation-là, prends tes enfants, mets-les à part. Ne les laisse pas vagabonder comme ça dans la maison. Même si on dit, oui, ce sont des enfants, on ne peut pas les garder attachés, on ne peut pas les garder dans un coin continuellement, continuellement, continuellement. Ces gens-là ne vont plus les voir comme des enfants. Donc, protège tes enfants, mets tes enfants de côté. Épargne-leur des traumatismes qui vont créer des blessures émotionnelles. Je vais te donner l'exemple de Jacob. Jacob, il est resté 14 ans chez Laban, son beau-père. Et un jour, malgré le fait que, comment dire, Laban avait reconnu qu'il était béni, qu'il avait vu vraiment une amélioration dans sa vie, dans son commerce, dans ses affaires, bref, depuis l'arrivée de Jacob, un jour, Laban a changé de visage envers Jacob. Non seulement ça, les fils de Laban, donc les frères de ses femmes, ont commencé à murmurer et en dire des choses qui sont arrivées aux oreilles de Laban. Donc, Laban entend les choses que disent ses beaux-frères, mais ensuite, Laban regarde et voit le visage de son beau-père. Et il se dit, non, là, ce n'est plus possible que je reste. Dieu lui dit, retourne où tu viens, retourne sur la terre de tes pères, etc. Il ne pouvait plus rester dans cette maison-là. Dès l'instant où, les gens commençaient à parler, dès l'instant où, Laban a changé de visage envers Jacob. N'attends pas que les visages changent, n'attends pas que les gens parlent, parce que, de toutes les manières, ce sont des choses qui vont arriver. Si tu as la possibilité d'anticiper, anticipe, mais ne reste pas figé chez les gens. Ne te dis pas, oui, mais de toutes les manières, mes démarches, elles n'aboutissent pas, donc je peux... Brûle-toi, jette-toi, pousse-toi, fais tout ce que tu as à faire, mais ne te repose pas. Ça va toujours parler, ça va toujours, toujours, toujours parler. Et les visages vont changer envers toi. Et le problème, c'est que, en venant habiter, des fois, quand c'est chez la famille, en venant habiter chez la famille, ça va créer des problèmes. Donc, peut-être que toi, tu es parti et que ça a réglé un problème, mais en étant hébergé là où tu es, ça peut... va créer un problème. Donc, il faut absolument avoir cet état d'esprit de départ. Même si tu es chez ta mère, même si tu es chez tes parents, même si tu es chez ton frère, la plupart du temps, on va se dire, oui, mais c'est la famille. Attention, parce que même si on dit que c'est la famille, les hommes restent les hommes. Les gens ont besoin de leur intimité, les gens ont besoin de leur calme, les gens ont besoin de leur espace, tu vois. Donc, on ne peut pas non plus s'approprier le territoire d'un membre de notre famille sous prétexte qu'on est membre de la famille. On n'est pas dans le cœur. Les gens, et comme toute personne, et c'est totalement normal, ont un seuil de tolérance. À un moment donné, il ne faut pas outrepasser ou dépasser ce seuil de tolérance. Retiens aussi une chose, c'est qu'habiter chez les gens, être hébergé, c'est comme les problèmes d'argent. Plus tu mets du temps à rembourser la personne, et plus il y a des problèmes et de l'animosité et des tensions qui vont se créer. Plus tu vas rester hébergé, habiter chez les gens, et plus il y aura des tensions, et plus il y aura des gènes, et plus il y aura de l'animosité. Les gens vont toujours dire « Oui, non, mais c'est pas grave, fais comme tu veux, fais comme tu peux, etc. » Mais le problème, c'est que dans leur cœur, ils pensent autre chose. Et leur agissement, leur comportement, disent autre chose. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui hébergent, les hébergents ou les hébergentes, il faut regarder la situation de l'autre qui est bien difficile. Les gens ne sont pas hébergés par plaisir. Les gens ne demandent pas le gîte et le couvert par plaisir. Surtout si la personne avait sa vie, avait son indépendance, elle se retrouve diminuée, amoindrie. Juste vous dire « Mettez-vous à la place des personnes que vous hébergez. » On ne sait pas de quoi demain est fait. Je ne le souhaite à personne, mais il y a des situations qui peuvent changer, il y a des revirements qui peuvent se faire. Et je pense que si on se retrouve dans une situation où on a besoin d'être hébergé, on aimerait que les gens nous tendent la main. Et que pendant qu'on est chez eux, déjà avec la douleur émotionnelle qu'on va ressentir, ça serait bien que les hébergeants n'en rajoutent pas. Donc que les hébergeants apprennent à se mettre à la place des autres, que les hébergeants apprennent à se dire que ce n'est qu'un temps. Certes, ça peut prendre du temps, parce qu'effectivement, les démarches, les débouchés peuvent prendre du temps, mais de ne pas commencer à mettre la personne mal à l'aise. Que ce soit la personne, les personnes, ne pas les mettre mal à l'aise. Et je vais terminer par deux versets. Le premier dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Hébreu 13, 2. L'autre verset, c'est « Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » 1 Pierre 4, verset 9. Et là, il y a un sage qui a dit « Mon enfant, quand tu fais du bien à quelqu'un, n'y ajoute pas des reproches. Si tu offres un cadeau, ne dis pas en même temps des paroles blessantes. » Tout simplement pour dire que quand vous faites du bien à quelqu'un, ne commencez pas à rajouter des paroles blessantes par la suite. Voilà. Parce que ça enlève toute la beauté du cadeau. Ça enlève tout le plaisir du cadeau. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à nous dire concernant le savoir-vivre avec les gens. Savoir-vivre ensemble. On ne sait pas de quoi demain est fait. La vie nous forme. La vie nous déforme. Mais... Il peut arriver à n'importe qui de vivre les déformations de la vie. Donc toujours agir avec un minimum d'empathie et de compassion ainsi que de se dire « Personne n'est à l'abri car rien n'arrive aux autres. » C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada